Quel est l'endroit le plus étrange où vous ayez jamais vécu ? Avez-vous déjà vécu dans une chaussure et sous terre ? Je ne suis pas en train d'inventer tout ça au fait. Plongeons dans cette vidéo et découvrons une maison en forme d'aéroglisseur, une maison en forme de chaussure et bien d'autres endroits étranges où des gens vivent vraiment. Amazing ! Wouhou ! 10. Le monastère de Roussanou Vivre dans un monastère demande beaucoup de dévouement. Les moines renoncent à leur vie entière pour étudier et trouver la paix intérieure. Il est donc logique qu'ils choisissent l'endroit avec la vue parfaite. Par exemple, ce monastère situé au cœur de la Grèce se trouve à une altitude folle de 484 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si vous pensez que c'est effrayant, sachez que tout le monastère est perché au sommet d'une falaise. Le monastère a été construit en 1545 par un groupe de moines en quête de paix et de sécurité face aux nombreuses guerres et à l'agitation qui régnait partout. Ils pensaient que s'ils construisaient leur maison sur une falaise, personne ne les attaquerait. Et à voir à quel point cet endroit est resté isolé au fil des ans, ils avaient apparemment raison. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez du calme. 9. Overcraft House Construire une maison sur une falaise est étrange. Mais croyez-moi quand je vous dis qu'il y a toujours plus étrange. La maison suivante, par exemple, est la preuve que l'imagination humaine peut se déchaîner. Ce bâtiment à l'allure funky porte de nombreux noms. The Spaceship House, la maison vaisseau spatial, Overcraft House, la maison aéroglisseur, et sûrement « Mais c'est quoi ce truc ? » En la regardant maintenant, je suis sûr que vous vous êtes dit la même chose. C'est l'une des structures les plus étranges du monde. Elle a la forme d'un aéroglisseur coincé parmi des arbustes au milieu de nulle part. Située au Nouveau-Mexique, le bâtiment a été conçu et construit par Bart Prince en 1984. L'architecte américain est connu pour construire des structures aux allures étranges, mais celle-ci était l'une de ses meilleures. Elle lui a servi de résidence privée et de studio. 8. La maison en chaussures J'ai vu des gens vivre dans plusieurs endroits. Une maison dans le ciel, une sous la terre. Mais je n'ai jamais vu personne vivre dans une chaussure. Du moins, jusqu'à maintenant. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus bizarres. Voici la Haynes Shoe House, maison en forme de chaussures de Haynes. Et comme vous pouvez le voir, le nom correspond parfaitement à la description. C'est une maison qui a exactement la forme d'une chaussure. Située à la périphérie de York, en Pennsylvanie, c'est l'un des sites les plus étranges que l'on puisse voir. Le design étrange de la maison est l'idée du cordonnier américain Malone Haynes. Dans les années 1940, ce cordonnier prospère voulait créer une maison qui montrerait aux gens ce qu'il faisait, sans qu'il ait besoin de prononcer un mot. Il a opté pour cette structure massive. Bien que Haynes lui-même n'y ait pas vécu, la maison est devenue une attraction touristique pour que les gens puissent avoir un aperçu de ce que serait la vie dans une chaussure. 7. Al-Ajara, Yémen Si vous êtes fan de l'expression « moins, c'est plus », vous serez peut-être fan de l'endroit suivant. Il s'agit d'Al-Ajara, un ancien village du Yémen. C'est un village de maisons en pierre décorées de couches de peinture blanche et de petites fenêtres sans verre donnant sur la belle campagne. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle cet ancien village est célèbre. En plus d'être le rêve de tout minimaliste, ce village est également réputé pour ses maisons imposantes qui se rapprochent dangereusement du bord de la falaise. Plus qu'un joli village, cependant, Al-Ajara a été fondé stratégiquement au XIIe siècle pour protéger les Yémenites de l'invasion de l'Empire ottoman. Grâce à son emplacement, l'armée pouvait voir assez loin pour planifier toute contre-attaque avant qu'un ennemi ne fasse la dangereuse traversée. Cela fait 800 ans depuis, mais les gens continuent d'affluer vers la ville. 6. Cétain-Île-des-Las-Bodégas La plupart des gens, moi y compris, n'aiment pas marcher ou conduire au pied d'une falaise. Certaines personnes, cependant, choisissent de vivre au pied d'une falaise. Les résidents du Cétain-Île-des-Las-Bodégas font partie de ces personnes étranges. Si quelqu'un vous montrait une photo de cet endroit, vous penseriez probablement qu'il s'agit d'une photo retouchée ou d'une scène tirée d'un film fantastique. Mais cet endroit est aussi réel que possible. Ces maisons sont réelles. L'énorme falaise qui les surplombe est également réelle. Des troglodytes ont d'abord habité la région il y a plus de 25 000 ans, puis elle est tombée dans l'oubli jusqu'à ce que des morts espagnols la découvrent au XIIe siècle et s'y réinstallent. Depuis l'heure, elle a attiré des gens de plusieurs endroits. C'est un spectacle effrayant, mais je suis sûr que les gens d'ici réussissent à rendre le lieu agréable à vivre. Pourtant, si je vivais ici, je ne pourrais pas me débarrasser de l'idée qu'un rocher pourrait s'écraser sur ma table à manger à tout moment. Vous savez comment certains endroits sont si tranquilles et pittoresques que vous pensez qu'ils sont hors du monde ? Le sanctuaire diocésain de Vérone-Madonna-de-la-Corona est l'un de ces endroits. Située à quelques kilomètres au nord de Vérone, en Italie, cette structure est l'une des églises uniques d'Europe. Accrochée à la falaise au-dessus du lac de Gardes, dans les Alpes germaniques, elle semble suspendue dans les airs. Les origines de l'église remontent au IVe siècle, lorsque des hommes saints, cherchant à passer du temps seul pour méditer et prier, l'utilisaient. A l'époque, on ne pouvait y accéder que par un minuscule passage suspendu le long de la falaise. L'église a parcouru un long chemin depuis et a été remaniée. Pourtant, elle reste l'un des endroits les plus étranges. 4. Whittier, Alaska Cette ville extraordinaire de l'Alaska est connue comme la ville sous un seul toit. Et oui, tout le monde dans cette petite ville vit sous le même toit. Mais il y a une bonne raison. Niché dans les montagnes et derrière un glacier, Whittier, en Alaska, est l'un des endroits les plus isolés des États-Unis. Chaque année, il pleut pendant 6 mois d'affilée, suivi de 6 autres mois de neige. Non seulement le temps est sérieusement exécrable à Whittier, mais les vents violents peuvent régulièrement atteindre 130 km heure. Je suppose que cela explique pourquoi les 272 résidents ont construit leur ville entière sous un seul toit. L'immeuble à tour de 14 étages abrite un bureau de poste, un magasin général, un hôpital, un service de police, le bureau du maire, une église, une blanchisserie, une piscine intérieure et même un petit hôtel. Vous pourriez vivre toute votre vie ici et ne jamais avoir à mettre un pied dehors. 3. La Rinconada, Pérou Ensuite, nous avons le village péruvien de la Rinconada. Ce village situé dans les Andes péruviennes est célèbre car il est le village le plus haut du monde, atteignant une altitude hallucinante de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la notoriété de la Rinconada. Cette ville sud-américaine est également un haut lieu pour les chercheurs d'or. En fait, pendant la période de la ruée vers l'or dans les années 90, cette ville a connu un boom passant d'un petit groupe de résidents locaux à plus de 30 000 habitants. Cependant, ce boom s'est accompagné de quelques problèmes. La ville n'était pas préparée à l'augmentation de la population et les habitants ont dû vivre dans des conditions terrifiantes et inhumaines. D'une part, l'unique source d'eau potable de la ville provient de la contaminer par le mercure. De plus, il n'y a pas de système d'élimination des déchets et les gens sont obligés de vivre parmi les ordures, sans électricité ni système d'égout au milieu d'atroces puanteurs nauséabondes. 2. Le fort de Gézalmer Vous savez comment les enfants aiment construire une forteresse avec les oreillers et les couvertures de la maison ? Eh bien, les enfants de Gézalmer n'ont pas à imaginer ce que c'est que de vivre dans une telle structure. Car leur maison est un véritable fort. Le fort de Gézalmer est un grand fort de collines ou de désert datant du XIIe siècle. Il est situé au Rajasthan, dans l'ouest de l'Inde. La plupart des anciens forts ont été abandonnés depuis longtemps. Mais celui-ci est encore bien vivant avec une population d'environ 5000 personnes. Les murs du fort sont faits de grès jaune et la structure peut se vanter d'avoir 82 bastions imposants, chacun d'entre eux mesurant environ 10 mètres de haut. Et bien que le fort ait conservé son intégrité structurelle dans le désert pendant si longtemps, la plomberie moderne, introduite il y a des années, menace l'avenir du fort. Comme les eaux usées drainées rongent lentement ces fondations, il est difficile de dire combien de temps les habitants de Gézalmer pourront continuer à y vivre. 1. Le temple suspendu de Hengshan Si vous avez le vertige, le temple suspendu de Hengshan à Datong, en Chine, est le dernier endroit que vous aimeriez visiter. Construite il y a plus de 1500 ans, en 491 après Jésus-Christ, cette structure est l'une des merveilles oubliées du monde. Ce temple se dresse sur une falaise rocheuse à plus de 50 mètres du sol. L'escalade jusqu'au bâtiment est déjà effrayante, mais pénétrer à l'intérieur n'est pas mieux. L'intérieur du temple regorge de passages déroutants. Mais cela ne dérange pas les résidents du temple suspendu de Hengshan. Depuis plus de 1000 ans, le temple est resté le seul temple dédié à trois religions. Le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme sont tous des cultes pratiqués dans ces murs. Voudriez-vous vivre dans l'un de ces endroits et pourquoi ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada